Cela vous a peut-être échappé, mais Hyundai est désormais le quatrième constructeur automobile mondial. Cette croissance effrénée est le fruit de produits de plus en plus convaincants, comme l'original coupé Hyundai Veloster. Sa ligne se distingue par une excentricité. Il y a une porte côté conducteur, mais deux côté passager. Une architecture inédite qui n'a rien d'un délire de designer. Cette troisième porte permet en effet d'attirer une clientèle de jeunes familles qui fuyaient jusqu'alors les coupés. Vu leur garde au toit limité, les places arrière se destinent cependant à des enfants. A l'école, ces derniers frimeront davantage avec le look du Veloster qu'avec ses performances. Le moteur 1,6 litres de 140 chevaux manque de punch et la boîte hyper longue ne lui facilite pas la tâche. Heureusement, le Veloster a d'autres arguments à faire valoir. Son châssis affiche une réjouissante agilité, sa direction est aussi précise qu'incisive. Le confort est préservé, sauf sur chaussées très dégradées où les suspensions finissent par talonner. La présentation intérieure est flatteuse, tandis que l'équipement de série ne met rien d'essentiel. Il ne reste plus à doter ce joli coupé Hyundai d'un moteur plus puissant pour en faire une proposition des plus séduisantes. Hélas, ce n'est pas au programme pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada